Votre musique, votre son, votre univers sont assez loin des formatages. Vous semblez vous-même vous être émancipée des formatages, du prêt-à-penser. Quel a été votre chemin pour réussir ça, pour identifier les formatages, penser par vous-même et assumer ce que vous pensez, ce que vous faites ? Je ne sais pas, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire. Oui, moi aussi, mais tout le monde ne le fait pas. Est-ce que vous avez conscience d'un moment ? Parce que quand même, on est tous un peu dans un moule, nés de naître. Oui, oui, on est à la sociale. Ça arrive avec l'école, avec les médias, avec tout un tas de choses. L'école sociale. Il y a des moments où certaines personnes et d'autres moins prennent conscience, ont envie de sortir, de réfléchir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, de se forger leur propre opinion. Vous n'avez pas à souvenir de ce qu'il y a pu... En événement déclencheur ? Non. Ou en influence peut-être des livres ? Parce que vous lisez beaucoup. Oui, je pense qu'il y a des livres. Je pense aussi que le voyage, ça aide beaucoup. Parce qu'on arrive à se réorienter. On n'est plus... Je pense que le voyage permet à tout le monde d'avoir une manière de repenser son identité, en fait. Parce que notre identité, elle change par rapport à l'endroit où on se trouve, la manière dont on est identifié, la manière dont on est perçu. Je pense que le voyage m'a beaucoup permis de faire ça. Je pense que la culture queer m'a aussi beaucoup permis de faire ça. Je pense que du coup, en étant queer, on... Par contre, j'avais déjà vu une image passer filée sur les réseaux Instagram, où ça disait ce que la culture queer peut apprendre aux personnes hétéros. Par exemple, tu n'es pas obligé de te marier, tu n'es pas obligé de plaire comme ça. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule. Tu n'es pas obligé... Dans la culture queer, tu n'es pas vraiment obligé de... Bon, maintenant, je pense que la culture queer se rapproche du mainstream, vu que dans les pays où ce n'est pas illégal d'être queer, où ça se rapproche du coup... Par contre, hier, il y a eu une attaque homophobe, et d'ailleurs raciste et xénophobe, envers un acteur afro-américain gay. Mais je trouve qu'en général, dans ces pays-là, puisqu'il y a une sorte d'acceptance, une visibilité aussi dans les médias, les réseaux sociaux, les films, etc., on se rapproche un peu du mainstream, et du coup, il y a des moules.